Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre ce qu'est le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Présent devant vous, il y a trois triangles rectangles, dont un angle qui est le même à chaque fois, ici c'est 32 degrés. Je peux évidemment le faire varier si j'ai envie, voilà, et donc ces trois triangles, ils n'ont que pour point commun, cet angle de 51 degrés. Je peux, si vous voulez, agrandir ou rendre plus petits les triangles, mais on s'aperçoit qu'ils ne sont pas identiques, ce ne sont pas des triangles aigros. Je vous invite à regarder maintenant le tableur qui est à droite. Nous allons essayer de calculer le côté adjacent divisé par l'hypoténuse de chacun des trois triangles et voir ce que ça donne au niveau de ces calculs. Donc je vais rentrer la longueur BJ divisé par la longueur BG. qui nous donne 0,63. Je vais rentrer DI divisé par DC. Et enfin FK divisé par FH. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est de s'apercevoir que le cosin du côté adjacent divisé par l'hypoténuse de chacun des trois triangles, qui, je le rappelle, ne sont pas égaux et qui n'ont qu'un seul point commun, c'est-à-dire le fait qu'ils soient rectangles, bien sûr, mais surtout qu'ils aient un angle de 51 degrés chacun, eh bien le résultat est toujours identique à 0,63. Alors, est-ce que ça dépend des longueurs des triangles ? Eh bien on s'aperçoit que non, puisque lorsque je fais bouger toutes les longueurs, évidemment, les résultats ne bougent pas. En revanche, on va voir que cette valeur-là dépend bien de l'angle de 51 degrés, puisque si je fais bouger mon angle, mes calculs bougent aussi, regardez, et on peut s'apercevoir qu'ils restent quand même tous égaux. Eh bien voilà, nous avons découvert une propriété intéressante des triangles rectangles, qui consiste à dire que lorsque j'ai n'importe quel triangle rectangle, mais qu'il possède un angle, en calculant l'adjacent sur l'hypoténuse, on obtient une valeur qui est toujours dépendante de cet angle-là. Eh bien cette valeur-là, on a donné un nom en mathématiques, on appelle cela le cosinus de l'angle, par exemple dans le triangle G, J, B, rectangle en J, on appelle cela le cosinus de l'angle G, B, J. Donc le cosinus de 54 degrés est égal à 0,59. ... ... Sous-titrage FR ?